Tout mon écosystème, toutes les parties prenantes qui vont contribuer à ce que mon activité de travail soit réalisée dans des conditions qui me conviennent. Donc je t'ai parlé d'organisation, de relation, puis on peut parler du cadre du travail. C'est quand même, moi j'ai un bureau qui est extraordinaire, ce ne sont que des vitres avec vue sur les champs et la montagne, et je sais que ça contribue à ma qualité de vie au travail. Mais je peux te parler de personnes qui sont hyper heureuses dans leur job et qui travaillent dans une espèce de cage à poule avec un casque et dans le noir avec des spots. Tu vois, encore une fois, c'est très subjectif. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre Human Diversity, un projet qui donne à réfléchir autour de la pluralité des possibles dont l'être humain est capable. Et aujourd'hui, nous avons la joie, le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée. Bonjour. Bonjour Joseph, merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Saurais-tu possible peut-être de se présenter pour que tout le monde puisse vous connaître ? Je m'appelle Emmanuelle Bécez et je dirige Wunjo, qui est un cabinet de conseil et un organisme de formation spécialiste de la qualité de vie au travail, ce qu'on appelle la QVT. Très bien. Et Wunjo, pour les amateurs d'étymologie, qu'est-ce que cela veut dire ? Alors Wunjo, c'est le nom d'une rune, d'une rune celte. Alors les runes, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Ce sont des symboles, des symboles qui martelaient l'esprit des gens, l'âme des gens, parce qu'elles avaient un pouvoir très fort pour fédérer les âmes et les esprits autour de valeurs clés. Et Wunjo, c'est une rune qui porte en elle le pouvoir de l'harmonie, de la fraternité et du bien vivre ensemble. Et justement, Harmonie, vivre ensemble, d'emblée, vous avez demandé à ce qu'on se tutoie. Donc c'est très important d'avoir un contact direct avec l'être humain. En fait, j'ai envie de te tutoyer parce que je me sens proche de toi, même si c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Moi, je t'ai rencontrée au travers de vidéos, je te suis depuis un moment. Donc déjà, c'est un honneur de pouvoir être en face de toi. Et parce que je pense que quelque part, on fait un peu partie de la même communauté. Oui, c'est ça. Et pour moi, le tutoiement, c'est une façon d'être en lien direct avec l'autre. Et voilà. Mais je te laisse le choix de me vousvoyer si c'est plus confortable pour toi. Pas de problème. Donc nous formons une communauté. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser cette communauté ? Qui est dans la communauté ? Ça serait la communauté des êtres humains qui sont investis par un combat de lumière, qui sont engagés, qui ont envie de mettre leur vie au service d'idées puissantes, d'idées qui nous transportent de valeurs, encore une fois, de croyances, de convictions, en étant clairs sur le fait que c'est notre façon de voir le monde et que la diversité existe aussi. Refaire société. Il y a quelque chose de politique, en fait, derrière. Avoir des convictions, des valeurs, vouloir créer une meilleure société, ça devrait être naturel, non ? Pourquoi est-ce que, malheureusement, c'est réservé à un petit nombre de gens ? C'est qu'on ne nous a pas éduqués à faire société. Pour moi, il y a un problème qui est, dès la racine de notre enfance, dans des familles dans lesquelles on n'est pas forcément toujours bien intégrés ou bien reconnus pour qui on est, dans des univers scolaires où on ne nous apprend pas la coopération, où on nous demande plutôt d'être en compétition, d'être toujours plus que ce que l'on est, où c'est jamais OK qui on est. Et puis, en grandissant, ou dans même les milieux culturels ou associatifs, on est ensemble pour une communauté d'intérêt, oui, mais avec toujours cette idée qu'il faut être supérieur. On cultive les rapports de pouvoir, et les rapports de pouvoir sont totalement antinomiques avec le fait de se sentir en harmonie les uns avec les autres. Et donc, ces rapports de pouvoir, cette compétition que l'on inculque dès les premières années, c'est, à ton avis, ce qui empêche ces liens humains plus tard ? On nous fait grandir autour de cette compétition. En fait, on va cultiver chez nous toute une pléiade de peur. Je pense que la peur, c'est justement ce qu'il y a juste en dessous, qui est presque le terreau fondateur de cet empêcheur de vivre ensemble. On a tous des peurs, c'est juste logique et légitime. Nous sommes des êtres vivants, donc déjà, on a peur de mourir. On est beaucoup plus dans la survie que dans la vie. On est très réduit à combattre pour nos propres intérêts. Et donc, en ayant ce regard très individualiste sur la préservation et ce côté protectionniste de notre propre vie, on peut voir l'autre comme un danger. Et donc, avoir peur de toute sa façon de réagir, de toute sa façon d'être, de ce qu'il pense, et qu'il n'ose pas dire, de ce qu'il ressent. Et donc, ça crée systématiquement des tensions, des frictions, des conflits. La peur de ne pas être le vainqueur de la compétition. La peur que l'autre te fasse mal. La peur que l'autre soit, par défaut, mal intentionné à ton égard. On est très nombreux à vivre avec ça. Et moi-même, je n'en suis pas complètement défaite, même si ça fait des années que je travaille à identifier ça et à adapter ma façon de voir les choses et de me comporter. Est-ce qu'on voit, par exemple, chez les enfants, un âge où l'enfant bascule, où il perd cette espèce de capacité spontanée à faire société ? Est-ce qu'il y a un âge ? Je ne sais pas s'il y a un âge. Par contre, je pense qu'il y a une concaténation d'expériences qui, à un certain stade, deviennent tellement cumulées que lui se dit, enfant, mince, quand je suis dans une salle d'attente, je ne peux pas aller voir la dame en face et lui dire que je trouve ses cheveux jolis et lui caresser les cheveux. C'est au moment où il y a tout ce conformisme social, ces conventions qui s'établissent, parce que, finalement, l'enfant finit par comprendre que sa spontanéité, que le caractère extrêmement naturel de son envie d'aller vers l'autre, de son extraversion, n'est pas autorisé. Et ça peut peut-être arriver dans certaines familles, je ne sais pas, peut-être à deux ans. Et puis, parfois, des familles qui vont être plus ouvertes, plus tolérantes ou moins normées. Peut-être que les gamins, c'est au moment de l'adolescence. Puis ça dépend si on les a élus en Montessori, dans l'enseignement classique, etc. En t'écoutant, je me dis que ça sort le vécu, quoi. Est-ce que tu es passée par ces phases-là ? Je viens d'une famille où il n'y a pas vraiment la valeur famille. Une famille très petite en nombre et puis, en plus, qui s'est, tu vois, distendue. Donc, je n'ai pas ressenti ce que je pourrais appeler un sentiment d'inclusion à une famille. Bon. Ensuite, j'ai un parcours scolaire un petit peu particulier parce que j'ai deux ans d'avance. Et donc, on m'a fait sauter des classes. Et quelque part, on m'a sortie de ma communauté d'âge et de maturité. Et on m'a propulsée dans un autre univers dans lequel je n'ai pas trouvé mes repères et qui ne m'a pas intégrée, qui ne m'a pas accueillie. Puis en plus, je suis plutôt petite en taille. Et donc, deux ans inférieurs, plus une taille inférieure, j'étais marginalisée. Et donc, je n'ai jamais eu d'amis à l'école. Ou alors, on était content de venir s'asseoir à côté de moi pour tricher en français, par exemple. Je suis fille de prof. Et chez les profs, tu as soit le gamin qui réagit en se mettant au fond de la classe, près du radiateur et qui est en opposition avec tout le système, ou tu as, au contraire, le premier de la classe, premier rang. Et moi, j'ai toujours adoré apprendre. J'ai adoré savoir. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mes profs. Pour moi, j'avais la chance d'être à leur contact et de pouvoir grandir avec eux. Donc, si tu veux un petit bout de nana toute jeune qui saute partout, qui lève le doigt, qui a toujours réponse à tout, qui a 20 sur 20 et qui adore parler avec les profs entre les cours, ça s'appelle une faillote. Et ça, ce n'est absolument pas socialement admis parce qu'il faut être cool, il faut être un garnement, en fait, pour être quelqu'un de chouette socialement. Donc, j'ai été beaucoup marginalisée. Je pense que je n'en avais pas conscience à cet âge-là. C'est vraiment avec le recul. Quand je regarde mon histoire, je me dis, waouh, d'où vient ma fibre pour l'inclusion ? Et puis, plus tard, à 23 ans, j'ai créé ma première société dans une famille où il n'y a aucun entrepreneur. Donc, je me suis encore sortie du rang des profs et des avocats de ma famille. Et puis, je me suis dit, ben non, mais moi, en fait, j'ai envie de changer le monde. Plus exactement, j'ai envie de changer la façon dont les gens se représentent le monde et dont ils se comportent. Et une nana en territoire rural qui crée une entreprise dans la communication et qui veut changer le monde, ça fait encore beaucoup d'atypicité. Donc, encore une fois, on m'a dit, mais tu es qui pour faire ça ? Tu es qui pour avoir ces idées ? Et je me suis battue. Et je me suis beaucoup battue contre longtemps. Battue contre. Avec vraiment cette énergie de la guerrière viking, comme Wunjo. Et puis, en 2015, j'ai fait un burn-out. On n'en parlait pas trop à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai passé deux mois assise sur une chaise à me balancer. Je vais le dire sincèrement avec toi. Je disais comme une autiste. Alors que je suis plutôt pétillante, pleine de vie, qui fait plein de choses, je me suis retrouvée à terre, en fait. Assise à me poser des questions incroyables. Et là, j'ai compris qu'il ne fallait plus que je me batte contre, mais plutôt que je me batte pour. Et que je choisisse mes combats. Et que je mette mon énergie au service. Presque. Ouais, je vais être presque intolérante. Au service des personnes qui méritaient que je mette mon énergie à leur service. pour être sûre que j'allais incarner le rôle que je voulais avoir dans cette vie, en fait. Mais j'adore cette crise, ce burn-out. Est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux l'avoir très tôt, non ? Si. Je pense qu'il y a plein de personnes qui font des burn-outs sans en avoir conscience. On peut appeler ça des crises de vie, des effondrements. Alors attention, le vrai burn-out, on n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à réfléchir. Donc on peut être ce qu'on peut appeler dans le burn-in, c'est-à-dire qu'on est en train de descendre dans la pente. Il y a des signaux, il y a des déterminants qui nous font sentir qu'il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus l'envie. On a l'impression d'être à côté. Et le Covid a généré, je pense, beaucoup de burn-in parce que finalement, reclus dans son chez-soi, enfermé à l'intérieur de nos murs, on s'est retrouvé aussi beaucoup enfermé à l'intérieur de nous-mêmes. Et on a pris conscience que parfois, les minutes précieuses de notre vie, qu'on était en train d'accorder à un travail et parfois à une vie personnelle, qu'en fait on n'était pas en train de vivre la vie qui était vraiment celle pour laquelle on était fait. Ce décalage, ce désalignement, c'est l'un des premiers symptômes d'ailleurs du burn-out. Donc je pense que certains en font sans en avoir conscience. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour en faire un, mais je ne souhaite pas à tout le monde d'en faire un non plus. Ce qui est très intéressant dans ta description et ton vécu du burn-out, c'est que ça va à l'encontre de certaines croyances sur le burn-out. Parce que souvent, la croyance sur le burn-out, c'est que c'est une sorte de fatigue professionnelle. Sur le monde, le sportif qui a trop couru, trop de kilomètres, donc il est fatigué ensuite. Mais on voit ici que le burn-out a une dimension existentielle. Complètement. C'est exactement ça. En fait, je pense que, comme bien souvent, on décrit les choses avec la partie visible de l'iceberg, parce que ça nous arrange. C'est facile, ça se voit, la personne est fatiguée. Si elle est fatiguée, c'est qu'elle en a fait trop. Elle travaille trop en termes de volume horaire, de surcharge émotionnelle, de pression. Mais en fait, la vraie question, Joseph, à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je m'amène à être fatiguée ? C'est-à-dire que tu prends le fil de la pelote et tu le regardes, c'est bien, mais la pelote derrière, elle a plein de fils enchevêtrés. La question, c'est après quoi tu cours ? Qu'est-ce qui t'amène à te mettre dans cette situation d'épuisement physique, psychologique et émotionnel ? C'est qu'il y a un puissant fond. C'est que chaque être humain qui fait un burn-out a profondément la chance de faire l'expérience, de se connecter avec ce trou existentiel, j'ai envie de dire spirituel, qui était là dans sa vie, mais là qui lui pète à la gueule. Est-ce qu'il vaut mieux faire cette crise-là tôt ou tard dans la vie ? Le plus tôt possible, mais je vais dire, s'il vous plaît, soyez dans la prévention. Toutes les personnes qui nous écoutent, je leur dis, mais waouh, attendez pas de vous sentir dans le toboggan, ou dès que vous commencez à sentir que c'est pas ok, qu'il y a des symptômes, vous avez plus envie d'aller bosser, que vous savez plus mettre des mots sur le sens, que vos collègues vous font peur, que je sais pas, à partir du moment où ça clignote, et chacun c'est clignotant, on n'a pas tous la même recette du bien-être au travail et de la motivation. À partir du moment où ça clignote, c'est de notre responsabilité individuelle que de se poser la question de ce qui est en train de se passer pour nous, et d'anticiper autant que possible avant d'arriver à cette ligne rouge. Il faut rappeler qu'il y a quand même, je crois que c'est 15 ou 20% des gens qui vivent un burn-out qui ne s'en remettent jamais, Joseph. Moi j'ai de la chance, j'ai rebondi, j'étais bien entourée, bref. Mais il y a des gens qui ne s'en remettent jamais, qui ne pourront plus jamais travailler ou avoir une vie de famille normale, ou encore une fois, une vie sociale. Donc non, soyons plutôt, enfin aujourd'hui en plus, c'est vraiment le sens de Wunjo. L'idée c'est, il y a une carence éducative gigantesque sur notre capacité à prendre soin de nous, à nous écouter, à savoir ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur, dans les émotions, à écouter nos pensées, à les accepter comme étant notre vérité. Personne ne sait mieux que toi ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu ressens. C'est à toi de te connaître et de savoir à un moment donné si c'est ok ou si c'est pas ok. Mais se connaître, est-ce que l'école, est-ce que notre société nous donne les outils pour ? On apprend à connaître la date de décès de Louis XIV, on apprend peut-être des formules de maths à l'école, mais se connaître dans tout ça, c'est dans quels cours qu'on apprend ça ? Alors je pense que rares sont les enseignements, en tout cas dans l'éducation nationale classique, qui effectivement nous permettent de vivre cette introspection, de regarder la différence comme une richesse. On n'est pas vraiment éduqué à ça, mais comme je n'aime pas trop non plus les généralités, je pense qu'il y a des enseignants qui ont cette sensibilité au départ, cette ouverture d'esprit, cette conscience qu'ils ne sont non pas en train de former des futurs ingénieurs, ou l'élite de notre pays, mais qui sont simplement en train de former des femmes et des hommes de demain, des citoyens responsables, et qui vont peut-être plus, non pas par leur programme, mais par leur attitude, qui vont voir qu'un enfant qui décroche, c'est peut-être pas que la matière ne l'intéresse pas, c'est peut-être la façon dont on l'enseigne. Donc il y a des gens, je pense, dans le monde de l'enseignement, qui font un travail formidable, et qui eux-mêmes se battent à l'intérieur d'un système qui est si complexe à faire bouger. Tu en as connu des profs de ce type ? J'ai connu une prof de français qui était comme ça. C'était une grande dame blonde, très colorée, très extravertie, hyper sensible. Elle était capable, quand elle nous lisait des textes, d'avoir les larmes aux yeux. Et en fait, tout le monde se moquait d'elle dans la classe. Et moi, j'étais complètement transpercée par sa façon de nous emmener en voyage avec elle dans les textes, de nous permettre de comprendre les subtilités de ce qui était écrit, de ce que les auteurs avaient voulu nous véhiculer comme enseignement. Mais si je suis honnête avec toi, je crois que j'ai énormément refoulé ce que j'ai pu vivre à l'école. J'ai plutôt décidé de regarder devant, tu vois, et de me dire, c'est à moi d'être actrice, pour faire en sorte que mes enfants, que mon entourage proche, que mes clients et bénéficiaires dans ma vie professionnelle, puissent changer leur façon de regarder les autres, le monde, et que je puisse être, tu vois, un peu cette messagère-là, en fait. Justement, un autre point qui t'est cher, c'est la question de la qualité de vie au travail. Comment est-ce qu'on peut avoir une qualité de vie au travail ? On a très longtemps considéré que pour réussir, il fallait souffrir, qu'il fallait aller gagner à la sueur de son front, son pain, et que le travail était par définition synonyme de souffrance. Et donc dire qu'on peut être bien au travail, avoir une qualité de vie au travail, et pour certains, en fait, c'est juste inimaginable et totalement antinomique. Je pense qu'il y a une représentation un peu ancestrale qui a été cultivée, qui continue parfois à être cultivée. Quand on voit en fac de médecine à quel point on leur demande de cravacher, on les met en compétition, etc. Dans certaines écoles d'ingénieurs aussi, où les valeurs humanistes sont absentes et on leur demande simplement de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais que ça ne suffit jamais assez, qu'on les pousse, on les pousse. Donc on continue de cultiver cette idée-là. Fort heureusement, il y a une vague verte, en dessous, de personnes qui ont décidé que l'écrasante majorité de leur vie, comme il l'a passé au travail, il n'allait pas faire l'économie d'y être bien. Je crois que c'est une décision. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir de le décider. Si chaque jour, quand tu vas bosser, tu as le sentiment d'être victime d'un système, d'être dans la contrainte et dans l'obligation, à un moment donné, tu es un grand, tu es un adulte, tu es responsable, tu décides de continuer de vivre comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche dans notre activité professionnelle d'y trouver du sens ? Il y a des métiers avec des sens très profonds. Oui. Tout ce qui est service, tout ce qui est soin à l'autre, où la question du sens est très 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 forte. Paradoxalement, ce que je constate, c'est que les personnes qui travaillent, qui ont des métiers médecins, enseignants, soignants, qui font des métiers pleins de sens, ils vont être prêts parfois à sacrifier leur bien-être sur l'autel du sens. Tu sais, les personnes qui font des missions dans des ONG, des missions humanitaires. C'est OK pour eux d'être payés à l'arrache, dormir à l'arrache, n'avoir aucune reconnaissance, sous prétexte que le métier a du sens. Parce que pour eux, c'est le moteur principal. Et c'est là que je veux en venir, Joseph, au fait que ta recette de la qualité de vie au travail, ce n'est pas la mienne. Ce qui est important pour toi, ce qui va te permettre de te sentir bien, ce qui va te permettre de bien faire ton travail, ce n'est pas les mêmes déterminants, ce n'est pas les mêmes facteurs que moi. Oui. Donc, à tes côtés, la qualité de vie au travail, c'est une démarche psychologique personnelle pour attribuer du sens. L'être humain est blindé de peur et a besoin d'être sécurisé. Et ce qui va produire une bonne qualité de vie au travail, c'est d'arriver à ce que le travailleur lui-même et que son entourage professionnel le sécurise. Le sécurise dans son corps qu'il n'ait pas peur de perdre la vie ou de s'abîmer au travail. Et le sécurise psychologiquement, c'est-à-dire qu'on lui offre les moyens de se sentir appartenir à un collectif et qu'il y soit reconnu, qu'il y trouve sa place. C'est avant tout l'amener à réfléchir lui-même et contribuer à créer les conditions pour qu'il soit en sécurité physique et psychologique. Et alors, s'il peut trouver du sens, alors là, c'est le Graal. Je veux dire, peut-être que je suis quelque peu matérialiste, mais quand je pense à la qualité de vie au travail, je pense aussi à des éléments concrets du cadre de travail. Bien sûr. d'aménagement des lieux, de rythme de travail, de nature des tâches. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à ce niveau-là, à un niveau très concret aussi ? Ce qui va contribuer à ta qualité de vie au travail, c'est trois choses. C'est le contenu de ton travail, ce sont les conditions dans lesquelles tu exerces ton travail, et c'est ta faculté à exprimer et à agir sur ton travail. C'est ces trois facteurs-là. La définition, d'ailleurs, officielle et légale est très claire. Ce qui veut dire que pour le ramener à des choses très plus concrètes ou matérialistes, comme tu le dis, si à la base, je vais réaliser une activité professionnelle dans le contenu de mon travail, qui ne m'anime pas, qui ne me plaît pas, sur lequel je ne me sens pas compétent, par exemple, je vais être soumis à du stress, ce qu'on appelle le risque psychosocial, et voir finalement ma capacité à réaliser ce travail amoindrie, ce qui va abîmer mon sentiment d'accomplissement, de réalisation, ma fierté. Et après, tu prends tout l'engrenage vers l'hypersouffrance au travail. Sur la deuxième bulle, ce qui va me contribuer à ma qualité de vie au travail, ça va être l'environnement dans lequel je réalise ce travail. Et dans l'environnement, on va mettre l'organisation du travail, on va mettre la qualité des relations que j'ai avec mes pères, avec mon équipe, si je suis manager, avec mon manager au-dessus, ma hiérarchie, mon codire, tout mon écosystème, toutes les parties prenantes qui vont contribuer à ce que mon activité de travail soit réalisée dans des conditions qui me conviennent. Les travailleurs en France et les travailleuses ont d'énormes difficultés à exprimer, à dire à l'extérieur la façon dont elles vivent le travail. Oui, oui. Et donc, moi, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a un appel à s'autoriser à dire. Et puis, tu sais, ça bouge, les managers et les dirigeants, ils prennent des grosses claques, cet ancien. On parle de plus en plus de l'entreprise libérée, du management participatif, de la coopération, de la gouvernance partagée. L'économie sociale et solidaire, c'est bientôt un tiers de notre économie dans lesquelles on a une avance folle sur la façon de vivre le travail. Parce qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour vivre une aventure collective, pour servir le bien commun. T'imagines le changement de paradigme ? Pour me faire l'avocat du diable jusqu'au bout, finalement, la communication. Est-ce qu'on peut imaginer une activité de communication qui ne soit pas destructrice à long terme ? Derrière un mot, il y a toujours une représentation. Et moi, j'aime bien ramener une discipline à l'objectif qu'elle sert. Tu dis la communication, contribue à donner de la notoriété, de la visibilité. On est sur ce premier volet de la communication qui consiste à exposer un message. Donc ça peut être une personne morale, une entreprise, une marque, une association, une collectivité locale. Ou exposer un être humain qui finit par devenir une marque s'il est beaucoup exposé sur les réseaux sociaux. Avoir de la visibilité n'est pas un objectif en soi. Par contre, situer un personnage politique, situer une marque, situer un conférencier qui a besoin derrière de vendre et que cette visibilité te permet de dégager une image qui est cohérente avec celle que tu veux envoyer et donc du coup que tu es contacté pour aller faire une conférence extraordinaire dans une communauté que tu n'aurais jamais pu toucher sans ce média. Eh bien, les 8000 ont peut-être permis de générer un qui t'a permis d'atteindre ton objectif. Donc pour moi, ce n'est pas l'objectif de visibilité ou de notoriété qu'il faut attaquer, c'est plutôt se demander au service de quoi il est. Est-ce qu'il est au service de mon égo ? Parce que si je n'ai pas mes 8000 likes le soir, eh bien, je ne vais pas passer une bonne nuit. Ou est-ce que je me dis « Yes ! » Il y a 8000 personnes qui ont été touchées par mon message. L'opportunité que tu m'offres d'être en face de toi, c'est pour moi une opportunité de visibilité. Parce que je sais que grâce à toi et grâce à l'énergie que tu mets entre nous et à tes questions, je sais que je vais pouvoir mieux faire passer certains messages et peut-être aller toucher des personnes que je n'aurais jamais eu la chance de rencontrer par ce média. Tu vois ? Mettre un peu de précision sur la raison pour laquelle on fait les choses. Et après, bien évidemment, on peut tomber dans des travers. Est-ce que je communique pour mon égo ? Ici, à Human Diversity, nous avons un slogan. Le slogan, c'est « Il suffirait de presque rien ». Pour toi, quel est ce « presque rien » ? Je vais te parler de sentiments d'inclusion. Il suffirait juste que chacun ait le courage de se demander s'il se sent inclus dans sa vie, alors professionnelle, mais pas que. Il suffirait de se poser cette question, d'avoir le courage de se poser cette question pour se rendre compte qu'on est tous fragiles, qu'on a tous besoin des autres, qu'aucun de nous n'est la même personne, que la diversité, c'est comme la biodiversité, ça fait partie de la vie et qu'on fabriquerait beaucoup plus. Une société où le bien-vivre ensemble n'est pas simplement un slogan politique. Merci. Merci pour cet entretien sur la qualité de vie au travail, mais qualité de vie tout court. Peut-être qu'un jour, on pourra visiter ton bureau. Avec grand bonheur. Avec vue sur la montagne et la nature. En tout cas, vraiment, un tout grand merci pour cette exploration. Merci à toi, Joseph. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501